... Boiser marine, c'est des forêts vers la mer avec les plus beaux bateaux en bois du monde, en passant par le chantier du Guip qui construit ou qui rénove les plus beaux bateaux, ceux qui ont la plus belle et la plus riche histoire maritime. Découvrir l'origine de ces bateaux, c'est découvrir au mieux la forêt. Il faut que je sois en vitesse lente. Tu te rapproches avec ta main gauche. Ah, ça commence à être bien, ça. C'est sympa, ça. L'idée, c'est d'emmener la personne qui découvre les images dans un univers bien à moi. Et là, c'est vrai que ça rejoint celui des bateaux dans les formes de radoubles, quand on essaye de faire une nature morte autour des hélices et de la matière autour des coques. Et là, on fait la même chose avec les arbres, mais c'est moins évident comme sujet. Là, ma gauche, ça rapproche, voilà, encore. Ce projet de livre est né d'une double rencontre, celle d'Erwan Lemeneh, instigateur de ce projet, fondateur des coteries. Ce sera finalement la combinaison de nos deux univers passionnés, à savoir les forêts bretonnes et l'univers maritime. La singularité de cet ouvrage, c'est de rappeler les origines de la matière. Les racines, le bois, l'écorce, le façonnage, le travail du menuisier. Et il y a eu une deuxième rencontre, celle avec Mathieu de Guilbon, auteur des textes du livre. Mathieu, c'est un passionné de lettres, d'arbres, et de l'univers maritime l'inspire également. De fil en aiguille, on a un peu affiné l'histoire. Nous avions finalement quatre intervenants d'exception. Erwan Lemeneh pour les forêts, Thierry Juliot pour la partie chercheur d'arbres, Yann Maufrette pour sa connaissance de la construction et la rénovation des bateaux en bois et Marc Rouault pour son esthétisme de la navigation. Pour moi, ça a été une aventure artistique absolument incroyable. Ça m'a sorti du milieu maritime, ça m'a permis de me remettre en question. La gestion de la lumière de la forêt, les virages, les couleurs, etc. sont totalement différentes. Et finalement, ça a permis de mieux comprendre ce que je faisais en mer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada